3, 2, 1, GO ! Il va bien les combos, il va pouvoir bien mettre les combos et l'inisterne avec le premier et le premier. Il va s'appuyer un peu relax. On a essayé de faire quelques phases, mais en tout cas, on a surtout le Power Jack. C'est très important que ça rend un état de 60% mais c'est très important que c'est le plus important. Il va bien les défauts de la première fois. Oh, je vais les DI de l'Habber, il va sortir pour Gordon. On a, on a 3 points, mais... Le goût, c'est pas de Gordon. Il va bien les défauts de la première fois, il va bien les défauts de la première fois. C'est pas de Gordon, c'est pas de Gordon. C'est pas de Gordon. C'est pas de Gordon. Il ne fait pas attention, il ne va pas avoir le drôle. je vais vous donner un coup de combat et je vais vous donner un coup de combat et je vais vous donner un coup de combat et je vais vous donner un coup de combat qui permet de faire des dégâts Encore on a des choses à dire ça a des avantages de la part de le Kappa qui est un Kappa malheureusement pas de 1 kill et peut-être que ce que le Kappa il n'y arrive pas du tout on a un peu rien pour le Kappa qui est qui va peut-être pouvoir se permettre attention de revenir dans cette game parce qu'il faut que c'est qu'on entend dans le Kappa c'est un autre chemin de ce rapport Uteri ça peut être vachement plus vraiment on a Uteri qui reste à descendre correct de la peur donc est-ce que c'est mieux comme ça ? est-ce que c'est mieux comme ça ? alors est-ce qu'on nous entend en tout cas merci de report est-ce que c'est bon est-ce que c'est mieux comme ça ? est-ce que c'est mieux comme ça ? est-ce que c'est mieux comme ça ? euh... on peut pas faire d'être augmenté ça voilà je pense que comme ça on est bon euh oui du coup on a du coup je vais reprendre le Kappa On a Aysulka qui va prendre le game 1 avec son carry qui, mine de rien, a bien mené les débats. Notamment, cette première stop qui a été prise en 5 secondes, si je ne me trompe pas. Avec un air side B, c'est une gros firme de carry, ça tutraie tout, surtout s'il arrive à placer ça en l'échraphe, ça va faire très très mal. On fait un bit de déca, donc littéralement on change de perso, là on va aller frapper. Mais du coup c'est combo faute, il faut faire attention. Mais on a plus de potentiel, de potentiel de joie du côté de déca. On peut juste aller carry au tronc, un carry off-lade avec Aysulka. On peut juste aller le mettre bien bas, bien au fond. Déca commence à subir ses pourcentages, 100%. On a eu un OSTI, il s'est peut-être confronté. J'ai cru une SD sur 2s2. J'ai cru à ces SD très fort. En tout cas ici encore le carry off-loper qui est en train de donner les débats. On a un jab, pas de power gun qui ne fera pas. Je pense que c'est un possible de racine tackle ou power gun sur 20. On a X-Forker qui aime bien faire ses jab-jab dash-back pour match. Pour gâtre finalement le roll nerd ult, peut-être. Je ne sais pas. Exactement, exactement. Et je trouve déjà ici la première stade de prise du côté d'X-Forker. On semble vraiment être au point. Sur son terrain, on semble vraiment connaître son garçon. C'est confiant pour comment jouer les situations. Et ici, il est en train de faire une démonstration. Pas plus qu'on vaut, mais on s'est loupé. Tout-même, le DK n'arrive pas à avoir ne serait-ce que quelques touches sur ce terrain. Ici, ça commence à faire beaucoup de pourcentages. Et joli read de saut en désavantage avec le B qui va tuer. Bien joué de la part de X-Forker. On a pour l'instant X-Forker qui arrive bien à ses conversions avec ses nerfs et ses uppers après une bonne touch en neutrale. C'est quelque chose que malheureusement, le DK n'arrive pas à faire. Il met un ou deux coups maximum. On a un Ice-Forker qui, lui, aime bien tabasser là. Il met ses petites side-v. Et il reste toujours à bonne distance. Safe. Tout simplement aussi un Terrick au pari ici. C'est un power dunk, même au pari. C'est impunissable, il faut le savoir. Je disais oui, Derrick a tout de même une excellente burst range. Voilà, maintenant il manque deux coups maximum. Pour s'envoler vers le prochain tour du tournament pour Ice-Forker. On a tout ce Racing Tackle qui ne tue pas. On a un poids lourd avec DK. Donc là, on a... Derrick essaie de faire des petits mix-ups avec les différents coups que la Yars-Forker ne prépare pas. Mais je pense que juste les jabs obligés d'un tilt peuvent aller aider à prendre la stop pour finir ce match. On a tout simplement 107.3% pour finir ce match. Ici, on a le code disponible ici. Donc, il faut dire que le DK va s'envoler à n'importe quel coup. Plus ou moins, Derrick possède un excellent, mais excellent kill power. On a voulu tenter quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, le DK punch ici passe. Et du coup, on prend ses premières stocks. Et une rigide sur la roll-in après le respawn. Oui, exactement. Et du coup, on va déconnecter les manettes pro. Evidemment. Du coup, bien joué Ice-Forker ici qui remporte haut la main. Ce winner round-off face à Augie Kafar, donc Rob, ainsi que Donkey Kong.